Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo Hightech, aujourd'hui on va parler du Xiaomi Mi 11, et oui enfin, il était officialisé, alors par contre attention, officialisé en Chine, pour l'instant toujours pas de date ni de prix pour la France, mais bon je pense qu'il sera dans les alentours de 800€, un petit peu comme le modèle de l'année dernière, le Xiaomi Mi 10, il était sorti à 500€ en Chine et à 800€ en France, je pense que ça sera la même chose cette année, du coup je vais vous donner mon avis sur ce smartphone, mais avant de commencer la vidéo, si vous êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% Hightech, et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être alerté lorsque je publie une vidéo, ou sinon ma page Instagram Lorenzo Hightech, je donne souvent des informations, des promotions, tous en story, et maintenant c'est parti ! Du coup commençons par la face avant, le design, les caractéristiques, et bien là on peut dire que cette année, comme l'année dernière, on a un superbe écran, bord à bord, borderless, incurvé sur les côtés, exprès pour donner une bonne immersion, lorsque vous en avez du contenu multimédia, tout ce qui est séries et films, et même pour les jeux vidéo, commençons par sa diagonale, et bien on a un écran de 6,81 pouces, donc là on est quand même sur un grand format, avec une définition Quad HD+, donc là il n'y a rien de mieux, on est même au-dessus par rapport au modèle de l'année dernière sur le Mi 10, où on était bloqué à du Full HD+, ensuite on a aussi une technologie AMOLED, vous connaissez les avantages de l'AMOLED par rapport à l'LCD, on a des noirs profonds, ça consomme beaucoup moins d'énergie, on a plus de couleurs, plus de contrastes, donc il n'y a rien de mieux par rapport à l'AMOLED, ensuite en plus on a un taux de rafraîchissement de 120 Hz, et oui, au-delà des 90 Hz du modèle de l'année dernière, le Xiaomi Mi 10, donc là ça va être intéressant pour tout ce qui est fluidité au niveau des jeux vidéo, au niveau de la navigation page web, et en plus on a une compatibilité HDR10+, pour tout ce qui est séries, films, bien entendu il faut que ça soit compatible HDR10+, mais bon, voilà, on a vraiment un superbe écran pour tout ce qui est multimédia, jeux vidéo, en plus on a une bonne petite caméra selfie, le petit poinçon que vous voyez en haut à gauche, on est sur du 20 millions de pixels, Xiaomi a dit qu'ils avaient retravaillé la qualité de photo pour le selfie, donc voilà, il n'y a rien de mieux, ensuite en termes de sécurité, on a un capteur d'empreintes qui est sous l'écran, et surtout, ce smartphone est beaucoup plus résistant par rapport au modèle de l'année dernière, tout simplement, ils ont mis le tout nouveau Gorilla Glass, qui permet de mieux résister aux chutes, là, jusqu'à 2 mètres, donc c'est ce qu'annonce Xiaomi, donc c'est quand même plutôt intéressant de savoir que ce smartphone est un peu plus résistant par rapport au modèle précédent. Parlons maintenant du dos du smartphone, des caractéristiques, du design, et bien il est très joli, même si je ne vous cache pas, au niveau des capteurs photo, il y en a 3, et le design ne me plaît pas vraiment, je préfère le design de l'année dernière, après ça, c'est chacun ses goûts, rentrons dans les détails de ces 3 capteurs, et bien on a toujours un capteur principal de 108 millions de pixels, pour avoir énormément de détails, si vous aimez bien zoomer dans la photo, recadrer la photo avec ces 100 millions de pixels, vous n'allez pas perdre énormément de détails, on a ensuite un grand angle de 13 millions de pixels, pour faire des photos à plan large, et on a un macro de 5 millions de pixels, pour faire des photos d'objets ultra prêts, concernant la vidéo, on pourra filmer jusqu'à de la 8K, ou sinon vous pouvez descendre à de la 4K, ça sera à vous de choisir, donc là on sera sur un super photophone de Xiaomi, bien entendu ça ne sera pas le meilleur, comme l'année dernière, le Xiaomi Mi 10 classique, et bien c'était pas le meilleur, c'était le Xiaomi Mi 10 Pro, donc là on va pas se le cacher, le meilleur photophone chez Xiaomi, ça sera le Mi 11 Pro, il faut attendre encore quelques temps avant que le Pro sorte, mais voilà, on sera quand même sur un super photophone. Parlons maintenant des performances, et bien là je peux vous dire que vous pouvez faire tourner tous les derniers jeux vidéo, les applications les plus gourmandes, tout simplement vous aurez le choix entre 8 ou 12Go de RAM, et bien entendu on a le Snapdragon 888, qui est le tout premier smartphone à avoir le tout dernier processeur le plus puissant de Qualcomm, on est au-delà du 865 en termes de jeux, en termes d'applications gourmandes, donc là voilà vous pourrez vraiment tout faire tourner, vous aurez le choix entre 128 ou 256Go, donc voilà c'est énorme. En termes de son aussi c'est pas mal, on a un son stéréo, donc ça va être intéressant pour tout ce qui est jeux vidéo, si vous aimez bien aussi regarder des séries, des films, vous aurez une meilleure immersion. Et c'est pas fini, il y a encore autre chose qui est plutôt intéressant sur ce smartphone, c'est sa batterie, on est sur du 4600 mAh, donc c'est plus que correct, mais ce qui est intéressant c'est sa recharge ultra rapide de 55W, qui permettra de recharger le smartphone en simplement 45 minutes, donc c'est vraiment très rapide. En plus on a aussi de la recharge sans fil de 50W, qui permettra de le recharger complètement en 53 minutes, donc c'est vraiment énorme. Et on a aussi de la recharge inversée, si vous voulez recharger avec votre smartphone vos écouteurs sans fil au dos du smartphone, et bien là on est sur du 10W, donc c'est plutôt intéressant. Et en termes de connectivité, on a de la Wi-Fi 6, on a du Bluetooth 5.2, on est sur du Type-C pour le recharger, donc on a toutes les bonnes connectiques. On arrive à la fin de vidéo, et comme chaque fin de vidéo, je vous fais toujours mon petit bilan, est-il intéressant ? Et bien j'ai envie de vous dire oui, tout simplement j'ai envie de vous dire plusieurs mots-clés, l'écran, on est sur du Quad HD+, du 120Hz, c'est un écran AMOLED, il n'y a rien de mieux. En termes de photos, Xiaomi s'améliore d'année en année, et là on voit qu'ils ont encore amélioré la photo comme la vidéo. En termes de processeur, on est sur le tout premier smartphone à avoir le tout dernier processeur de Qualcomm, donc vous pourrez faire tourner tous les derniers jeux vidéo, les applications les plus gourmandes. En termes de connectivité, on a tout. En termes de batterie, on a de l'ultra recharge rapide. En simplement 45 minutes, vous pouvez recharger votre smartphone en filaire, ou 53 minutes en sans fil. Donc voilà, il n'a vraiment que des bonnes caractéristiques. Maintenant, ce que j'ai envie de vous dire, c'est juste patienter, parce qu'il y a d'autres marques, d'autres concurrents qui vont proposer des caractéristiques similaires, et donc comme ça, ça vous laissera peut-être un peu plus de choix pour choisir, parce que voilà, c'est que le premier smartphone 2021 qui va arriver, après il y en a d'autres qui vont arriver avec le même processeur. Donc voilà, je vous laisse comparer, et surtout attendre le prix, parce que c'est vrai qu'on n'a pas encore le prix officiel à l'heure que je vous parle, à l'heure que je vous tourne cette vidéo. Je pense qu'il sera dans les alentours de 800 euros, comme le Xiaomi Mi 10 de l'année dernière. Et c'est vrai que l'année dernière, Xiaomi, ce n'était pas les moins chers. C'était notamment OnePlus, avec son OnePlus 8T qui proposait du 120Hz, qui proposait le Snapdragon 865, notamment le Samsung Galaxy S20 FE Fan Edition, qui était à 700 et quelques euros. On avait du 120Hz, on avait le dernier processeur, le Snapdragon 865. Pareil, Xiaomi l'année dernière, ce n'était pas la marque la plus agressif en termes de prix, donc ça m'avait un petit peu choqué. Alors, est-ce que cette année, ils vont rester sur la même lignée que l'année dernière, ou est-ce qu'ils vont baisser un peu le prix ? Donc c'est pour ça que je vous dis tout ça, c'est pour ça que je vous dis patientez, ne sautez pas tout de suite sur l'occasion, patientez un petit peu, parce que janvier-février, ça s'annonce des mois un petit peu, avec pas mal de smartphones qui vont arriver. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce-like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube, et d'activer la petite cloche de notification, pour être alerté lorsque je publie une vidéo. Aussi dans ma page Instagram, Lorenzo Hightech, je donne souvent des informations, des promotions, des rumeurs, tout ça en story, et maintenant je vous dis, à très bientôt.